Qui ne connaît pas Kirby aujourd'hui ? Cette petite boule rose adorable de Nintendo a eu droit à différentes déclinaisons au fil des générations, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer dans le numéro de la petite histoire que je lui ai dédié. Je vous invite d'ailleurs à aller le regarder, il doit s'afficher très certainement en haut de votre écran à l'heure actuelle. La firme japonaise change de ton et d'univers aujourd'hui en proposant aux joueurs une nouvelle façon de s'amuser et de nouveaux mondes à explorer. Ainsi, plus de 2D et place à la 3D. J'ai décortiqué Kirby et le monde oublié dans tous les sens. Il est donc temps de vous livrer mes impressions sur ce changement de direction pour la série et je vous en parle tout de suite dans ce 135ème test. Kirby et ses amis se baladent sur la planète Pop, quand soudain, un étrange vortex fait son apparition dans le ciel, aspirant notre jeune héros et ses camarades. La boule rose découvre alors un tout nouvel univers, différent du sien, où la nature a repris ses droits. Des êtres malveillants rôdent dans les parages et ont capturé les Waddle Dee. Nous partons les sauver accompagnés d'un nouveau et mignon compagnon, Elphiline. C'est à savoir, mais il n'y a en effet pas de récit accompagné de cinématique dans ce jeu, ce qui est bien dommage. L'histoire est donc ultra basique et c'est seulement un prétexte pour plonger le joueur dans des décors moins folkloriques que nous les connaissions jusqu'à présent. Mais pas de panique, une réponse est donnée sur le pourquoi du comment concernant ce monde dévasté, mais je vous laisse le plaisir de la découverte. Pour ne pas changer, la partie visuelle est le premier point qui saute aux yeux. Ici, nous disons en effet adieu aux environnements joyeux et loufoques, car le titre exhibe ici des niveaux apocalyptiques qui prennent place dans notre monde. Ainsi, nous découvrons des lieux étranges comme des centres commerciaux dominés par la faune et la flore, un parc d'attractions abandonné ou encore des villes gelées. La direction artistique est plaisante et change de ce que nous pouvons voir d'habitude chez Nintendo. Bien que le jeu soit très coloré et mignon à croquer, quelques imperfections sont visibles en mode télé. Tout d'abord, il y a un brin d'aliasing, ensuite j'ai pu constater un peu de popping, les arrière-plans eux sont légèrement floutés avec un framerate très bas. En mode portable, par contre, c'est un véritable délice pour les yeux. L'image est plus fine, plus agréable et les petits défauts ne sont plus présents, c'est un véritable bonheur. Au niveau de la bande-son, on peut entendre de jolies petites musiques jazzy, souvent en adéquation avec le thème d'un niveau. Point marquant, les développeurs se sont amusés à reprendre quelques notes d'antan pour les moderniser et les mélanger avec des mélodies entraînantes et ça passe vraiment bien. Pour ce qui est des bruitages, on retrouve les effets sonores de la franchise, pas de nouveauté de ce côté-là. Comme je l'ai dit en intro, Kirby et le monde oublié est un jeu en 3D. Les étapes sont identiques, nous partons d'un point A pour rejoindre un point B, tout en trouvant des passages et des secrets sur notre route et en réalisant des petits objectifs. La prise en main est simpliste et instinctive, si vous avez déjà joué à un jeu de plateforme, vous trouverez rapidement vos repères. Pour la conception de ce nouvel univers, l'équipe ne s'est clairement pas pris la tête et s'est basée sur un Super Mario et plus particulièrement sur l'épisode Odyssée. De ce fait, nous vagabondons sur une map exhibant plusieurs zones qui s'ouvrent au fur et à mesure des quêtes achevées. Des petits bonus sont éparpillés et cachés un peu partout, donc n'hésitez pas à jeter un œil aux alentours avant de pénétrer dans un niveau. Kirby peut, pour ne pas changer, absorber ses adversaires et piquer leur pouvoir. Chose plus amusante et inédite par contre, les aptitudes acquises peuvent évoluer pour devenir encore plus puissantes. Nous devons alors trouver des parchemins, des étoiles rares et cumuler des pièces pour débloquer de nouvelles compétences. Et ça, c'est vraiment amusant et ça ajoute vraiment un plus au niveau du gameplay. Vous aurez donc compris que l'aventure va consister à délivrer les Waddle Dee qui sont éparpillés dans les différents niveaux. Ces derniers nous permettent de progresser en ouvrant de nouvelles zones. Pour arriver au bout du tunnel, en comptant aussi le endgame, j'ai dû mettre une bonne dizaine d'heures à tout péter. Cette durée de vie peut gonfler en terminant aussi des étapes cachées et en vous rendant dans votre village. Car en effet, plus vous libérez de Waddle Dee, plus la petite commune s'agrandit. Dans les environs, il y a tout un tas de mini-jeux délirants à faire. D'un côté, nous avons la maison de Kirby où nous pouvons exposer des figurines que nous collectons, de l'autre de petites baraques pour nous détendre. Un jeu de plateau usant du gyroscope, un colisée pour en découdre, un restaurant pour préparer des menus. Bref, la monotonie n'a clairement pas sa place dans le jeu. De plus, si vous vous ennuyez tout seul, vous pouvez débrancher les Joy-Con pour jouer en coopération locale avec un ami. Bien évidemment, qui dit monde ouvert dit nouveau gameplay. La boule rose peut aussi absorber des objets du quotidien pour se transformer en quelque chose de farfelu. Comme une voiture, une ampoule, un distributeur de canettes et bien d'autres choses. Grâce à ces nouvelles formes, nous pouvons réaliser des énigmes, des challenges ou encore trouver des cachettes. Les contrôles sont divertissants et évitent l'ennui. En bref, oui je sais, ça arrive assez vite mais en même temps, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur les jeux de plateforme, vous le savez. Avec Kirby et le monde oublié donc, Nintendo ne révolutionne pas le genre mais casse un peu les codes de la franchise et ça fait du bien. J'avais des craintes concernant l'univers mais finalement j'ai passé un moment agréable et n'ayant pas peur de le dire, j'ai eu du mal à décrocher. Car plus on avance, plus le jeu devient un brin exigeant, nous obligeant à faire évoluer nos compétences. Sincèrement, l'idée est bonne. Avec l'ajout des nouveaux pouvoirs, je n'ai pas vu le temps passer. C'est tellement distrayant que je suis retourné dans ce monde oublié après le générique final passé. Mais bon, passons au point positif et négatif. Du côté positif, on retrouvera bien sûr l'univers post-apocalyptique qui change et qui est prenant. Les graphismes qui sont vachement mignons, la bande-son en totale adéquation avec les niveaux, des bonnes idées de gameplay comme l'évolution des aptitudes et le fait de pouvoir absorber certains objets, le contenu varié qui ne laisse pas de place à la monotonie ainsi que la durée de vie qui est plutôt correcte. Les points négatifs vont être très rapides par contre car j'en ai relevé que deux, qui sont les bugs visuels en mode télé avec l'aliasing, le framerate qui chute, etc. ainsi que le scénario qui est complètement prétexte et qui n'offre que très peu de cinématiques. En d'autres termes, c'est le type de production que perso j'adore et qui me permet de respirer un peu en jouant sans trop me prendre la tête. Il obtiendra donc un super 17 sur 20. Le test numéro 135 est donc terminé, oui déjà je sais. Merci à vous de l'avoir suivi malgré tout, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vous savez quoi faire bien évidemment. Je vous laisse le soin d'aller checker la description afin de vous abonner à la page Instagram si c'est pas déjà fait, histoire de vous tenir informé d'une sortie de vidéo ou même d'autres choses qui pourraient peut-être arriver et dont je ne parlerai peut-être pas sur Youtube. Je vous donne rendez-vous pour le 136ème test qui sera sur un tout petit jeu que très peu de gens ont entendu parler je pense. Je vous laisse la surprise bien évidemment et d'ici là je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, bye tout le monde.